Des bons produits, des bons légumes, là c'est magnifique, c'est magique, c'est très 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 bon, c'est un plat familial, ça, ça se partage au milieu de la table. Au menu ce midi, une recette qui en met plein les yeux, et pourtant vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Un carré d'agneau en croûte d'herbe, et les premiers petits pois du printemps, le tout concocté par un chef deux étoiles, Sylvestre Waïd. L'agneau il est formidable, et les petits pois, la meilleure nature, merci, c'est super, meilleur produit au meilleur moment, et on a un résultat qui est juste magique. Notre chef du jour nous accueille chez lui, sous le beau soleil de la Provence, et face aux Alpilles. Aujourd'hui je vous reçois chez moi à Saint-Rémy de Provence, avec mon chien Marley qui me quitte pas, il adore la cuisine autant que moi, mais lui c'est surtout manger qu'il aime. Passionné par son métier, Sylvestre a été le chef cuisinier d'un mythique restaurant dans le 7ème arrondissement de Paris, mais tout s'est arrêté brutalement en mars l'an passé. On a pris le confinement de plein fouet, ça fait 30 ans que je travaille, et du jour au demain on t'enlève tout ce que t'as connu. L'esprit du restaurant, la brigade, les clients, ton lieu de travail, tout s'est arrêté net, j'étais pas loin du burn-out. Et puis au bout de deux mois j'ai dit reprends-toi en main, et puis voilà, donc j'ai lancé les cours de cuisine. Du coup, c'est sur un fameux réseau social que Sylvestre partage tous les soirs ses secrets et astuces de chef. Bonsoir à tous. Alors comme promis, pour gagner du temps, on va les blanchir un peu dans une eau fortement salée et bouillante. Je me suis dit plutôt que de le garder sa queue pour moi, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, et je vais faire quelque chose de très simple, mais avec des produits d'une qualité exceptionnelle, voilà. Alors, pour notre carré d'agneau aux croûtes d'herbe, par quoi commence-t-on, chef ? Pour la croûte d'herbe, il va nous falloir des anchois au sel. On a pris les anchois frais chez le poissonnier en filet, et j'ai rajouté du gros sel, un peu de thym, un peu de laurier. On laisse les mariner au moins 25 minutes. Pour obtenir une chapelure, Sylvestre râpe deux gousses d'ail, coupe du pain sec, il ajoute des anchois, des feuilles de persil, du basilic, de la ciboulette et de la coriandre. Puis, il mixe le tout et réserve dans une assiette. Maintenant, on va prendre le carré d'agneau. C'est le dos. C'est la meilleure partie de l'agneau. C'est très tendre. Elle est d'une subsidité extraordinaire. Cet agneau exceptionnel grandit toute sa vie dehors, dans le parc naturel régional de Camargue, et c'est Emmanuel, le berger, qui s'occupe du troupeau. Ces agneaux, leur particularité, c'est qu'ils sont élevés avec leur mère le plus longtemps possible, à peu près 5 mois. Ils se nourrissent que d'herbes, en plus du lait maternel, ce qui est assez rare. On fait le choix d'élever les agneaux longtemps. C'est un élevage très extensif, donc les agneaux, on prend vraiment le temps de grandir et de se débrouiller par eux-mêmes pour se nourrir après le sevrage. Ils ont l'air heureux et c'est très bon de voir ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir aussi d'où ils viennent, comment ils ont été nourris, comment ils ont été élevés, l'amour qu'on leur a donné. Et c'est apaisant. Non, j'adore. Allez, vas-y, va rejoindre. Sylvestre se rend maintenant chez son ami Frédéric, un maraîcher installé à Saint-Rémy-de-Provence depuis 38 ans. Et c'est presque un événement, il récolte les premiers petits pois. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment tu vas ? Ça va et toi ? On a de la chance, on a un bon produit. C'est pas un bon, c'est exceptionnel, tu veux dire. C'est un caviar. Tout est réuni dans une période très très courte. C'est deux mois, là. C'est deux mois qui sont primordiales, tu vois. Là, on est obligé d'en ramasser tous les jours. Et là, on a une belle récolte cette année. T'as vu ça ? C'est la saison des légumes nouveaux, quoi. Voilà. C'est les premiers qui arrivent. Surtout qu'ils ne sont pas forcés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chauffage, il n'y a eu aucune intervention, hormis le temps qu'on subit. C'est des petits bonbons, ils sont légèrement sucrés. Même en apéritif, tu peux les manger. Là, si on les ramasse, en fait, j'en mange un sur deux. C'est tellement bon que tu ne résistes pas. De retour en cuisine, Sylvestre s'attaque maintenant à la cuisson de sa viande. On a pris nos cocottes, on va y verser un léger truil d'huile d'olive. Dès que l'huile est fumante, on va marquer notre agneau côté panouf. Une fois qu'on a démarré l'agneau comme ça, qu'on a légèrement appuyé pour pas que la panouf se rétracte, on n'a plus besoin de le toucher. Il ajoute dans la cocotte des oignons nouveaux, deux artichauts, deux gousses d'ail en chemise, du thym et une feuille de laurier. Et c'est parti au fond à 200 degrés pendant 7 minutes. A mi-cuisson, on va retourner le carré. Au bout de 7 minutes, Sylvestre vérifie la cuisson de la viande. C'est un peu résistant. Donc ça, ça veut dire que c'est rosé. Il ne reste plus qu'à verser les petits pois frais dans la cocotte avec le reste des légumes. Il ajoute du sel, verse un bol d'eau et couvre pour finir la cuisson. 3 minutes, pas plus. Pendant ce temps, il badigeonne le carré d'agneau de moutarde et le roule dans la croûte d'herbe. Et hop, comme ça. Et là, on appuie fortement. Il finalise la cuisson au four, 3 minutes à 200 degrés. C'est très facile. Il suffit d'avoir de beaux ingrédients et de l'amour de le faire. Alors, si vous aussi à la maison, vous rêvez d'un carré d'agneau parfaitement cuit, écoutez bien le dernier conseil de notre chef étoilé. On va légèrement lui donner des petits coups d'incision avec la pointe du couteau. Ça va éviter à la panoufle de se rétracter à la cuisson. Donc de permettre au carré de garder sa forme bien rectangulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada